Toujours au sein de Trading School, on va entamer maintenant la troisième séance du trading opérationnel. Chez nous, comme d'habitude, on commence par le commencement. Introduction Définition du trading Le trading est le nouveau commerce en ligne sur une plateforme broker. C'est l'achat et la vente d'une valeur dans le temps. Par un trader, qui est le commerçant. Un commerçant, en notion économique, est celui qui accomplit les actes de commerce. En trading, un commerçant, c'est le décideur. C'est celui qui prend la décision de acheter ou vendre dans le temps. Acheter ou vendre une valeur dans le temps. Sous une plateforme broker. Un broker est un commissionnaire en plateforme universelle, agréé, qui vend les transactions de toute valeur dans le temps. Au trader, par une commission. Deux. Études de cas. De la décision du trader. Un. Études de cas. Si l'on est acheteur. C'est-à-dire que le trader décide d'acheter une valeur. Un. Si la valeur est en augmentation. Puisque la valeur augmente, plus que le trader gagne. Donc, on décide d'acheter une valeur sous une plateforme dans le temps si sa valeur augmente. Deux. Études de cas de vente. Un. Si la valeur est en diminution. C'est-à-dire que la valeur diminue. Et quand la valeur diminue, il faut s'en débarrasser. Pour ne pas perdre. Gagner, c'est trop tard. Faisons un récap' maintenant. Le trader est un commerçant en ligne sous une plateforme auprès d'un broker. Elle exploite un compte par l'intermédiaire ou par le billet d'une carte bancaire en ligne. Dans les tous cas, la décision d'acheter ou de vendre est une intuition préliminaire par le trader qui court le risque de perdre. Avant de gagner, il faut croire en la perte. Il faut courir le risque. Faisons maintenant une étude. Deux cas. Des valeurs. Prenons. EUR. Contre. Dollar. EUR. 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 Exploité par un trader marocain. Au Maroc. Au Maroc. La devise est MAD. Dirham marocain. C'est-à-dire que la valeur euro est valorisée par la valeur de l'euro par rapport ou bien contre le dirham marocain. L'exemple. L'exemple euro au Maroc aujourd'hui est égal à 11 dirham. Le dollar USD, le dollar américain, est égal à 10 dirham. Donc, la valeur euro slash dollar euro sur le dollar est 11 sur 10. La valeur est de 1,1. Dans une plateforme, on distingue horizontalement et verticalement. L'horizontal, c'est le temps. J, J moins 1, J plus 1. J, c'est-à-dire jour. Prenons l'heure. H, c'est-à-dire heure. H moins 1, H plus 1. M, c'est-à-dire minute. M plus 1, M moins 1. S, c'est-à-dire seconde. S plus 1, S moins 1. Moins 1, on ne voyage plus dans le temps. Qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on va prévoir, c'est plus 1. J ou H ou M ou S plus 1. On décide alors d'acheter ou de vendre. Acheter, si la valeur augmente. Vendre, si la valeur diminue. Verticalement, on distingue. De la valeur allant de 1,10 jusqu'à 1,20 par exemple. Pour les cas de l'achat et de vente, on va faire une étude macroéconomique ou bien une étude comptable basée sur l'augmentation et diminution. Les cas de l'augmentation et diminution de la valeur euro contre l'USD. Étude, deux cas. Les cas sont les cas de l'augmentation. 1. Si la valeur de l'euro augmente et celle du dollar diminue. Donc, il y a une forte, forcément, c'est une augmentation puisque l'euro est supérieur strictement à l'USD. En comparaison avec le diagramme marocain. Sinon, deuxième cas de l'augmentation. Si l'euro diminue, le dollar diminue et l'euro augmente, puisque le dollar est inférieur strictement à l'USD. Sinon, si l'euro diminue et le dollar diminue et que le dollar diminue d'une diminution plus grande ou plus supérieure à celle de la diminution de l'euro. Autre cas. Sinon, si. Si l'euro augmente et le dollar augmente aussi. Et que l'euro augmente strictement et forcément supérieure à celle de l'augmentation du dollar. C'est le cas de l'augmentation. Donc, l'augmentation est en trois cas. Un, deux, trois. Euro augmente, le dollar diminue, l'euro diminue, le dollar diminue, l'euro augmente, l'euro diminue et le dollar diminue, l'euro augmente et le dollar augmente. En contraire, les cas de la diminution sont si l'euro diminue et le dollar augmente, avec l'euro est supérieur, l'augmentation, la diminution de l'euro est supérieure à celle du dollar. Si le dollar augmente et l'euro diminue, donc c'est une diminution. Si l'euro augmente et le dollar augmente, dans ce cas, il faut que l'augmentation de la valeur de l'USD sera plus que celle de l'euro. Le dernier cas de la diminution, si l'euro diminue et le dollar diminue, et que l'augmentation de la diminution du dollar est supérieure à celle de la diminution de l'euro. Quels sont les principaux causes de l'augmentation et la diminution ? Une valeur augmente sur une plateforme. Une plateforme, c'est un marché en ligne. La valeur et le prix. Le prix est un indicateur du marché. Où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs pour négocier les valeurs, selon la notion offre et demande, pour définir le prix. Donc, l'augmentation est si le nombre d'acheteurs est supérieur au nombre de vendeurs, d'une valeur, alors c'est une augmentation. Si le nombre de vendeurs est supérieur aux acheteurs, alors c'est une diminution en logique. Conclusion. Prévoir une augmentation dans le temps. On prévoit une diminution, c'est le trading. C'est une décision d'un commerçant qui court le risque de la perte afin de gagner. En outre, le broker gagne dans tous les cas et toutes les transactions sous ou sur une plateforme.